Alors nous allons maintenant accueillir François Macart-Moulin qui est biologiste naturaliste et botaniste qui travaille aujourd'hui comme consultant scientifique indépendant en environnement, en sciences naturelles et en horticulture notamment parmi ses interventions en cours on peut citer la réhabilitation du sommet du Mont Ventoux et il a été pendant 14 ans conservateur des jardins méditerranéens du Rayol cet ensemble créé vous le savez par Gilles Clément et travail à l'issue duquel Pascal Cribier lui demande de s'impliquer dans la réalisation d'un jardin qu'il va nous présenter en détail Bonsoir à tous Initialement Hervé Brunon m'avait demandé d'évoquer le Pascal intime que je connaissais au travers de sa relation à la nature et au voyage naturaliste et j'ai décliné cette proposition car la charge émotive était trop forte pour moi Je veux préciser que j'ai beaucoup accompagné Pascal dans les derniers mois de sa vie dans son approche de la maladie et de la mort et je voudrais dire qu'il s'est montré très courageux qu'il a su regarder la mort en face aimer la vie comme il l'aimait les dernières images vous l'ont montré être quelqu'un de profondément sensible et émotif et regarder la mort en face n'est pas quelque chose d'aussi commun Alors j'ai décliné cette proposition j'ai proposé d'évoquer mon expérience de jardin avec Pascal une expérience qui s'est tenue sur le cap d'Antibes Jean-Marie David l'a évoqué tout à l'heure au sein de l'équipe que nous formions dont il a précisé les membres j'étais en quelque sorte le botaniste conseil de Pascal j'ai été son chercheur de plantes et puis j'ai encadré également les cinq équipes de jardiniers qui ont procédé aux plantations Monique Moser nous a dit ce matin que Pascal a couché de ses jardins je trouve que l'expression est bonne effectivement toute sa vie Pascal a accouché de jardins mais avant d'accoucher il y a le travail de la parturition et ce travail il est emprunt de réflexions de brouillonnements intellectuels mais aussi de doutes Patrick Goutin l'a précisé tout à l'heure Pascal était quelqu'un qui doutait beaucoup de lui alors il y a des moments où il manifestait de l'assurance il était sûr de lui, de ce qu'il fallait faire puis à d'autres, et c'est bien humain il hésitait beaucoup, ça le torturait Patrick évoquait sa difficulté à s'endormir le soir quand il n'avait pas le bon filon la bonne idée en tête et donc il avait en permanence besoin d'être assuré c'est pour cette raison qu'il n'aimait pas faire des jardins tout seul il fallait qu'il fasse des jardins avec une équipe et plus particulièrement avec des amis les gens avec qui il pouvait bien travailler étaient ses amis alors on peut dire que sur le Cap d'Antibes j'étais en quelque sorte le botaniste obsétricien de Pascal et donc je vais vous parler du bébé alors la propriété se trouvait à cet endroit du Cap voyez-vous, vous distinguerez le bois de la Garoupe la plage de la Garoupe le château de la Garoupe ici à cet endroit le jardin botanique de la Vella Turette c'est un grand jardin d'acclimatation de plantes méditerranéennes du monde entier qui a été réalisé en 1857 par un algologue botanique qui s'appelait Turette alors ce jardin était intéressant parce que c'était un réservoir de plantes acclimaté sur le Cap d'Antibes et donc on pouvait y trouver assez logiquement des espèces qui auraient pu potentiellement pousser sur le site sur lequel on travaillait alors une photo du Cap d'Antibes tel qu'il était en 1945 encore profondément rural vous voyez qu'il y a des maisons il commence à y avoir des maisons on a commencé à construire des maisons à la fin du 19ème mais il y a encore beaucoup de propriétés agricoles sur cette presqu'île les cultures qui étaient pratiquées à cet endroit c'était surtout des cultures pluviales qui résistaient assez bien à la sécheresse on cultivait l'olivier, on cultivait la vigne il y avait des cultures intercalaires de blé et de légumineuses et puis sur les sols les plus profonds, les plus humides on cultivait des légumes primeurs et oui, alors ce qu'il faut expliquer c'est qu'en 1864 le train Paris-Lyon-Méditerranée arrive à Nice et ça va complètement bouleverser le paysage de la Côte d'Azur dans tous les sens du terme l'urbanisation va s'enclencher mais également on va voir survenir un essor de l'horticulture en effet grâce au train on peut envoyer vers Lyon vers Paris et dans toute l'Europe des bouquets de fleurs alors la fleuriculture c'est rentable et la plupart des agriculteurs deviennent des horticulteurs on construit des serres partout avec des châssis en bois des vitres ils ont inclusif principalement l'œillet la rose et puis l'asperge plumeuse une plante qu'on utilisait beaucoup autrefois dans les bouquets de rose donc on emballe les fleurs dans des papiers vitrifiés et puis on charge des caisses en osier et tout cela part par le train dans toute l'Europe Pascal était bien sûr sensible à cette histoire horticole du site alors il y avait la facture limitante pour cultiver des œillets et des roses sur le cap d'Antibes c'était l'eau donc dans un premier temps les gens travaillaient avec des citernes pluviales et puis dans un deuxième temps on a commencé à creuser la nappe phréatique du fleuve Var et on a perfectionné les approvisionnements en eau mais toutes les grandes productions horticoles étaient accompagnées ou de citernes d'eau pluviale ou de châteaux d'eau comme celui-ci alors je vous présente ici les parcelles sur lesquelles nous sommes intervenus parcelles telles qu'elles étaient alors vous le voyez en 1926 vous remarquerez un bâtiment ici qu'on a appelé la ferme des cultures horticoles dans ce secteur-là au-delà aussi de la propriété des cultures maraîchères et puis dans le haut des vignes avec des rangs d'oliviers un petit peu partout vous remarquerez également un boisement de pain très important à l'est du site les agriculteurs l'entretenaient religieusement parce que sur ce cap d'Antibes quand les tempêtes de Vendeste soufflent l'est est là n'est-ce pas et bien les embruns rentrent très profondément à l'heure des terres et donc pour protéger leur culture ils prenaient la précaution donc de protéger ce boisement de pain d'Alep ce qu'il faut remarquer c'est le bassin d'irrigation qu'il y a là un grand bassin d'irrigation qui permettait d'irriguer les cultures en contrebas car effectivement le terrain est en pente du plus haut au plus bas vers le bord de mer évidemment la plage de la Garoupe ici dont je vous ai parlé tout à l'heure en 1967 on va dire qu'une période de mutation commence à survenir le cap d'Antibes commence à s'urbaniser de plus en plus intensément les anciennes vignes ont été colonisées par la forêt la pinède a pris le dessus à cet endroit-là certaines parcelles deviennent en friche mais il reste encore pas mal de serres sur le site ici on constate que l'homme a défriché ce que la forêt avait gagné précédemment sur les vignes on pense peut-être que l'agriculture va être relancée pas du tout on construit une maison à cet endroit-là vous remarquez aussi l'état des serres dévastées on distingue les carreaux cassés sur les serres ici et puis dans cette zone qui précédemment était encore encombrée de serres et bien on bâtit une photo de 1983 qui vous remonte la maison construite dans la friche tout à l'heure et puis une nouvelle maison se construit alors cette maison est accompagnée d'un terrain de tennis et puis surtout d'un déboisement de la pinède qui prend de l'ampleur quelques années plus tard vous voyez cette pinède est largement dévastée ici un projet immobilier est en train de naître ici et là également voilà à peu près dans quel état le site se trouvait lorsque Jean-Marie David et toute l'équipe Pascal abordons ce site alors ce boisement de pin tel qu'il était sans doute aux origines c'est un boisement naturel comme celui que vous voyez là les arbres poussaient les uns dans les autres et ils se protégeaient mutuellement du vent un peu à l'image des manchots empereurs sur la banquise du pôle sud et il est évident qu'en arrivant à ce stade là les pins ont rencontré quelques difficultés pour résister au vent on peut supposer que ceux qui étaient là quand nous arrivons sur le site des sujets qui ont 120-180 ans étaient sans doute les mieux implantés les plus résistants ces plantes souffraient d'un arrosage trop important parce qu'on dirait que la pinade était transformée en golfe en quelque sorte les travaux de débroussaillage d'arrachage de la garigue avaient blessé les troncs et les racines superficielles et puis d'autre part la prise au vent restait quand même importante et plusieurs fois on est obligé de monter dans les arbres pour élaguer un petit peu ces arbres et pour qu'ils se frillent moins quand des vents de 120 km heure survenaient sur le site voici l'état du bois de chêne vert qui se trouvait aussi sur le site il faut dire que nous tous nous y sommes consternés de voir à quel point ce site avait été dénaturé et ça légitimisait notre intervention mais alors largement alors la pinade et le bois de chêne correspondaient à la zone forestière que je vous montrais sur les photos historiques et voilà une autre photo qui montre la partie où on cultivait des légumes autrefois et des fleurs une zone haute de la propriété avec des phénix et des canaries centenaires quelques agrumes et puis enfin dans la partie ouest du site un véritable délaissé périurbain donc on était vraiment conforté d'intervenir sur ce site pour restaurer la nature dans l'ancienne partie boisée et puis finalement pour faire un jardin horticole dans les parcelles où on cultivait des œillets et des roses autrefois et Pascal était enthousiaste justement à l'idée de redonner vie et dignité paysagère à ce site Pascal m'avait demandé de arpenter la propriété pour y découvrir quelques plantes remarquables dans les indigènes mais il n'y avait plus rien concernant les plantes de jardin je n'en avais trouvé que deux le chasement d'éthiopie une iridacee qui ne vient pas d'éthiopie comme le nom on l'indique mais qui pousse sur la côte est de la région du Cap je découvre aussi un pied unique de cet arbuste qu'on appelle l'accaeas ou avéolins qui est originaire d'Australie qui appartient à la famille des prothéens C les accaeas sont caractérisés par des gros fruits vous voyez ligneux qui protègent les graines du feu celui-ci produisait des fruits ligneux de la taille d'une noix mais certaines espèces produisent des fruits ligneux de la taille du point et donc quand le feu survient l'arbuste en général meurt sous l'action de la chaleur et des flammes mais le fruit se carbonise seulement de façon superficielle et peu de temps pour le passage du feu et bien sûr les deux valves du fruit s'ouvrent et des graines ailées comme celle des pins s'envolent et vont coloniser le bouche australien voilà donc les deux plantes remarquables vues sur le site alors je ne participe pas à l'équipe au tout début du projet au stade du concours mais d'après ce que je sais c'est ce dessin au crayon de Pascal qui avait séduit le propriétaire d'une part il avait étudi par ses grands pains ces vrais majestueux de centenaires et puis l'idée d'installer sous ces pains des prairies de graminées qui on doit sous l'action du vent ça a subjugué le propriétaire et c'est comme ça presque je sais que Pascal a été retenu pour réhabiliter ce site alors voici le projet tel qu'il était présenté dans un premier temps au propriétaire avec un jardin de palmiers et d'agrumes un petit verger par ici Bluefield une grande étendue de prairies avec des arbres bleutés la terrasse d'Asirion terrasse dont vous avez vu la construction il y a un petit instant dans le film qui a précédé il y avait un jardin subtropical ici et puis toute cette zone-là l'ancienne zone forestière elle était vouée à devenir un jardin typiquement méditerranéen et c'est surtout de cela dont je vais vous parler aujourd'hui parce que le temps de parole était limité et je préférais aborder plus en détail cette zone-là du jardin que tout évoquait de façon superficielle Jean-Marie David vous a montré tout à l'heure cette représentation qui faisait partie du dossier d'avant-projet avec ses îlots de graminées surmontés par les têtes plumeuses d'agapantes et puis toujours ses grands pins majestueux voilà la parcelle Bluefield telle que Pascal pouvait l'imaginer à ce moment-là avec un arrière-plan des haies qui existaient de palmiers des canaries et puis des arbres bleutés qui restaient à déterminer ici la zone complètement à l'ouest avec vergers d'agrumes et quelques palmiers toujours des des flots de prairies ici et là Pascal avait proposé également cette terrasse degrés rose rouge avec des plantes grasses Pascal était fasciné par les les cactus monstrueux qui comportaient des fasciations vous voyez ce sont des manifestations thératologiques chez les plantes qui sont liées à des infestations par des par des bactéries ou des mycoplasmes des organismes très proches et il a fini par mettre des palmiers des cactus faciés sur le site alors nous avions deux exigences par rapport aux clients une fois que Pascal avait été retenu nous souhaitions comme vous l'a expliqué Jean-Marie et David tout à l'heure récupérer les eaux pluviales en particulier dans toutes ces zones-là zones de la terrasse les routes pour accumuler ces eaux dans une citerne avec une vitre enfin Jean-Marie vous expliquez tout ça je n'y reviens pas la deuxième exigence était de renaturer une bonne partie du site en y réinstallant la brousse littorale qui avait été détruite par les précédents propriétaires et également troisième exigence replanter assez logiquement des pins d'Alep pour régénérer la population qui arrivait en fin de vie parce que 120-180 ans en Provence c'est à peu près l'âge létal pour un pin d'Alep voilà la fameuse citerne que Jean-Marie vous a montré tout à l'heure où aboutissait le réseau de récupération des eaux alors dans un premier temps je vais vous parler de la reconstitution de cette brousse littorale qui est représentée en bleu pointillé donc l'opération consistait à replanter toute cette zone-là de la propriété alors je dirais que ça relevait presque davantage du gynécologique que de la composition paysagère en effet il s'agissait d'aller découvrir avec Pascal la brousse littorale là où elle subsistait aux alentours parce que l'urbanisation avait largement sévi depuis un siècle et puis de recomposer cette nature en approchant les facteurs d'abondance dominante de chaque espèce avant tout je voudrais vous parler d'un aspect un peu technique Pascal on l'a dit aujourd'hui était un architecte un paysagiste et c'était aussi un artiste j'ai pas de doute là-dessus quand il était adolescent il avait engagé une carrière de mannequinat il connaissait très bien Pierre Berger et à son contact en travaillant avec lui j'ai très vite compris qu'il y avait une assez grosse concordance entre le jardinage à la Pascal-Crisse et la haute couture la différence elle tient au fait que les modélistes travaillent avec avec des tissus que j'oserais dire inertes alors que le jardinier travaille avec des tissus vivants Pascal était un poète un garçon très sensible je vous l'ai dit tout à l'heure mais en même temps il était féru des aspects scientifiques techniques Marc Jansson en a parlé ce matin il avait une frustration au fond de lui il aurait bien aimé à être biologiste botaniste et je me souviens qu'une fois il m'avait dit François je fais des jardins parce que je ne suis pas capable de faire des inventaires de milieu naturel et donc pour repenser cette pour apaiser cette frustration il sollicitait ses amis botanistes Marc moi-même et d'autres et les questionnait en permanence et c'est lui qui m'a soufflé à l'oreille aujourd'hui de vous parler un petit peu du sol de la propriété et du climat méditerranéen non pas pour vous enquiquiner mais pour montrer que ses préoccupations allaient aussi aux aspects scientifiques pas seulement à l'esthétique du jardin je vais essayer d'être rapide quand même concernant le sol de la propriété la couche de terre est relativement peu importante elle est constituée d'argile de décalcification qui forme une très faible épaisseur à la surface du sol en dessous vous avez une roche qui est altérée et puis la roche per qui est en dessous que l'on voit très bien si on s'approche du bord de mer où la terre a été emportée et lessivée cette roche s'appelle une dolomie c'est un calcaire magnésien alors en quelque sorte sur le bord de mer vous avez un terrain assez rocheux et puis sur le cap les terrains les plus évolués ils sont de cet aspect là le sol est peu profond mais les plantes peuvent envoyer leurs racines dans les diaclases du karst finalement en profondeur sol finalement assez ingrat mais la dolomie étant un calcaire magnésien elle permet de cultiver quelques plantes calcifuges il y a des plantes qui ne tolèrent pas du tout le calcaire les brouillères en font partie en Provence notamment dans la région de Marseille sur ces calcaires magnésium avec moins de calcium actif et bien il y a certaines brouillères comme Erika multiflora ici qui arrivent à pousser c'est un petit détail important parce que beaucoup de plantes méditerranées de la planète ne tolèrent pas bien le calcaire ce sont plutôt des plantes qu'on compte sur des terrains granitiques des sables de quartz des granites des grès le climat méditerranéen alors en deux mots les pluies surviennent surtout pendant le semestre froid de l'année les gels sont absents ou rares de courte durée je tiens à le préciser on ne s'en rend pas bien compte dans le sud de la France parce que la région méditerranéenne française est une des plus froides du monde partout ailleurs dans le monde méditerranéen les froids hivernaux ils dépassent rarement moins 5 degrés donc ce sont des climats qui sont assez doux ce qui caractérise le climat méditerranéen et traduit la performance des plantes qui vivent sous ce climat c'est le fait que la période chaude coïncide avec une période de sécheresse en région tropicale la période la plus chaude elle correspond avec la saison des pluies vous me direz que la saison froide est assez chaude aussi sous les tropiques mais enfin c'est quand même pas facile quand on est une plante de vivre avec de très fortes insolations une des grosses chaleurs dans un sol qui est sec 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 alors la sécheresse estivale de façon très simple comment on peut la qualifier elle survient lorsque les apports météoriques les pluies les brouillards sont inférieurs à l'eau qui s'échappe du système qui s'évapore des sols qui s'évapore des plantes les bioclimatologues grâce à des formules empiriques arrivent à caractériser par des données chiffrées le degré l'amplitude de la sécheresse passons sur cette formule là qui est une des plus simples il y en a de bien plus compliquées alors en résumé la sécheresse conditionne la vie des plantes sous le climat méditerranéen les plantes méditerranéennes font preuve de deux adaptations majeures elles résistent à la sécheresse estivale vous l'avez compris mais elles résistent aussi au feu parce que le feu est un phénomène écologique récurrent dans les régions méditerranéennes de la planète sous le climat méditerranéen c'est un élément important la saison sèche dure de 1 à 8 mois dans le sud de la France elle est de l'ordre de 2 mois mais vous voyez dans certaines régions du monde elle peut atteindre 8 mois ça veut dire que le climat méditerranéen de Montélimar est assez différent de celui qu'on peut trouver dans le sud du Maroc tout ça passionné Pascal je le répète en fonction de la durée et de l'amplitude de la période sèche on peut distinguer différentes catégories de climat méditerranéen donc il n'existe pas un climat méditerranéen mais une famille de climats méditerranéens ce qui prend toute son importance lorsqu'on veut acclimater des plantes les régions méditerranéennes de la planète elles sont là vous les connaissez sans doute elles sont situées aux latitudes moyennes tant dans l'hemisphère nord que dans l'hemisphère sud elles sont surtout représentées par le bassin méditerranéen 60% de l'air méditerranéenne vient ensuite l'Australie la Californie le Chili et le Cap alors Pascal était impressionné par le nombre d'espèces qu'on pourrait rencontrer dans ces régions notamment vous voyez que dans le bassin méditerranéen il existe 25 000 espèces de plantes méditerranéennes alors évidemment tel que je le connais il se projetait dans le futur il se disait mais quelle quantité incroyable de jardin je vais pouvoir faire avec toutes ces plantes et d'ailleurs l'année de sa mort début 2015 il m'avait demandé de prospecter en Catalogne en Espagnole sur terrain siliceux pour essayer de trouver une friche industrielle où on pourrait refaire un jardin méditerranéen parce que Pascal finalement avait assez peu travaillé sur le climat méditerranéen dans sa vie il avait travaillé un petit peu dans le Gard on l'a vu tout à l'heure il avait travaillé à Biote et on peut dire que le jardin du Cap d'Antibes c'était son premier grand jardin méditerranéen et ça ouvrait beaucoup d'horizons pour lui oui alors en ce qui concerne l'homologie climatique je vais vous l'expliquer tout simplement si tu veux introduire des plantes méditerranéennes exotiques sur le Cap d'Antibes il faut trouver des territoires pourvailleurs de plantes qui se trouvent sous des climats méditerranéens comparables et des sols et des terrains géologiques comparables à ceux du Cap d'Antibes c'est assez logique alors je vous disais un bon outil pour rechercher ces territoires homologues un bon outil est représenté par la cartographie climatologique alors ça peut être des cartes basées sur un seul critère ici c'est la pluviométrie vous voyez alors la pluviométrie c'est pas un facteur excellent pour caractériser le climat méditerranéen ça vous donne une première approche ici on compare le bassin méditerranéen sa pluviométrie et la région de Perth dans le sud-ouest australien vous voyez que finalement les plantes du sud-ouest australien qui seraient les plus acclimatables dans le sud de la France ce sont celles qui se trouvent dans la zone la plus arrosée de la région de Perth Perth étant par ici ici une comparaison de cartes qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle repose cette fois sur la sécheresse estivale sur son importance en termes de nombre de mois on peut dire qu'au-là de sept mois on rentre dans des climats désertiques tout ce qui est représenté en grisé ici et là ça correspond à un climat aride désertique qui n'est pas franchement méditerranéen et vous voyez qu'avec cette carte plus intéressante la région méthane française va trouver des plantes acclimatables de façon potentielle sur une surface beaucoup plus réduite que celle que présentait les cartes précédentes c'est-à-dire dans cette région-là qui est de loin la plus arrosée de la région du sud-ouest australien alors on peut encore affiner ces cartes climatiques sur la base non pas d'un critère cette fois mais de deux critères ici on a compilé les stations différentes stations méditerranéennes de la planète où on range les climats en fonction de l'importance de la sécheuse estivale deux mois trois mois plus de trois mois en fonction de l'importance des pluies qui restent évidemment réduites en été et puis en fonction d'un autre facteur limitant qui est important pour nous en tout cas en zone méthanine française c'est le froid je vous rappelle que sur le cap d'Antibes en 1929 l'hiver 1929 a dévasté les jardins de la côte d'Azur on est descendu à moins 10,5 degrés en février 56 on est descendu à moins 6 degrés et en 85 plus proche de nous à moins 6,9 donc vous voyez il faut pouvoir travailler aussi dans la perspective d'un coup de froid qui reste toujours potentiel avec des plantes relativement rustiques sur le cap d'Antibes alors cette carte qui relève des travaux chiffrés précédemment présentés vous montre bien que le climat méditerranéen c'est une mosaïque de différents climats plus ou moins secs plus ou moins humides ici on compare le climat méditerranéen du Chili avec celui du bassin méditerranéen et vous voyez que manifestement la zone mitaine française est plus incline à acclimater des plantes qui viennent du sud de la région méditerranéenne du Chili Santiago la capitale étant par là vous voyez aussi qu'aux confins du désert d'Atacama ce sont les plantes qui poussent au nord la zone méditerranéenne qui peuvent être acclimatées dans les zones arides de l'Afrique du Nord voilà donc cette expression très imagée vous permet d'aborder le méditerranéen de façon concrète alors revenons à notre cap d'Antibes et à notre projet de reboisement avec la propriété ici en photographie aérienne telle qu'elle a dû être photographiée pratiquement à la fin de notre projet d'intervention vous voyez effectivement un boisement de pin qui est assez clairsemé en comparaison des boisements de pin qui n'ont pas été touchés plus au sud le projet de reboisement consistait donc à repeupler avec une brousse littorale toute cette zone là et à replanter des pins par ici alors les pins c'est la première chose à laquelle Pascal s'est attaché c'était déjà fait quand j'interviens pour la première fois sur le site vous voyez il avait planté plein de petits pins de façon raisonnée évidemment parce que le propriétaire ayant sa maison au dessus de la pinède il anticipait dans le temps sur la croissance des pins et il conservait des fenêtres paysagères sur la mer alors pour comprendre cette brousse littorale avec Pascal on s'était promené sur le Cap Martin entre Monaco et Menton et puis donc je lui ai fait une véritable leçon de botanique sur la brousse littorale voilà ce maquis littoral avec un caroupier des euphorbes arbustives au premier plan un olivier sauvage un oléastre des pins sans beaucoup insister je passe en revue quelques-unes de ces plantes on fait un petit peu de botanique comme je l'ai fait avec Pascal cette brousse littorale on l'appelle la brousse à oléo-lantisque parce qu'elle est constituée de deux éléments fondamentaux qui sont l'oléastre vous voyez un petit olivier sauvage avec des toutes petites feuilles dont les rameaux finissent par des dards et puis le pistachier lentisque alors certaines de ces plantes de la brousse littorale ont été importantes pour nous parce qu'on a pu s'en servir comme élément structurant pour composer le jardin c'était le cas du pistachier lentisque le pin d'alep le cad le chêne vert le pistachier térébinte proche parent du pistachier lentisque que j'évoquais plus avant les filaires qui sont des parents des oliviers des arbustes très résistants à la sécheresse intéressants en ce sens le myrte que vous connaissez sûrement au moins de nom le nerprin à la terne la coroyère à feuilles de myrte planterie chantanin qu'utilisaient les coroyeurs autrefois pour tanner les cuirs et puis ici la coroyère de Valence une sous-espèce qui était protégée qui est toujours protégée dans les Alpes-Maritimes qui est caractérisée par des stipules des stipules auriculées assez bien développées les cistes deux espèces très communes en Provence le ciste de Montpellier le ciste à feuilles de sauge le ciste albidus cotonneux avec des feuilles très douces très dufteuses la filante est une herbacée le carobier qu'on a vu tout à l'heure sur une photo avec des pieds mâles des pieds femelles des fleurs un peu étranges fleurs femelles à gauche mâles à droite deux plantes protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur la barbe du Jupiter à l'égal du pistaché lentiste qu'elle a beaucoup été utilisée cette petite plante résistante aux embruns dans le jardin et puis ici une autre plante protégée qui est la téline à feuilles de lin une autre légumineuse avec le revers des feuilles qui est très soyeux deux plantes protégées également dans les Alpes-Maritimes le lavater maritime et puis la germandrée ligneuse et puis enfin une plante assez étonnante qui est une euphorbe arborescente arbustive dirons-nous plus exactement qui perd ses feuilles à l'orée de l'été et donc qui colore cette brousse à oléolentisque de color d'automne au mois de juin c'est assez surprenant elle passe du jaune au rouge la voici ici fin juin dans le massif des morts vous voyez qu'une bonne partie d'entre elles ont déjà perdu leurs feuilles voilà le cycle de la plante très rapidement la voici au printemps en floraison les feuilles rougissent à l'automne les feuilles sont complètement au printemps au mois de juin juste avant l'été la plante a perdu toutes ses feuilles en été ainsi elle ne transpire pas elle transpire moins elle économise ses réserves d'eau et puis dès que les puits d'automne surviennent elle reproduit des feuilles c'est un cycle biologique assez classique chez les plantes tropicales de la zone sèche et puis enfin j'ai gardé le meilleur pour la fin l'agaroupe tout à l'heure quand je vous ai présenté le Cap d'Antibes je vous ai parlé du bois de l'agaroupe de la plage de l'agaroupe du château de l'agaroupe c'était attentionnel ces lieux dits tirent leur origine de cette plante qui a pratiquement disparu il faut bien le dire du Cap d'Antibes c'est une plante un peu étrange des fleurs qui comportent trois pétales ou quatre des fruits de tricoc comme les oeufs qui deviennent rouges à maturité c'est une plante qui est rapprochée des orangés des rues tassées des rues venons-en maintenant au deuxième jardin que nous avons réalisé sur la zone c'est-à-dire ce jardin qui est là un jardin qui est constitué de torsades de végétation c'est le jardin qu'on a appelé le jardin Juniperus parce qu'il y avait beaucoup de genévriers qui entouraient une route qui circulait à cet endroit-là mais qu'on a aussi appelé le jardin de la Frigane je m'explique voici une lithographie qui vous présente Théophraste qui était un grand naturaliste grec 300 ans avant Jésus-Christ un grand naturaliste un très bon observateur de la nature il faut lire ses textes il décrit avec une précision impressionnante les plantes les branches les écorces les feuilles et même les racines il essaye de comparer le règne animal et le règne végétal donc un naturaliste très intéressant pour son temps un écologue végétal un des premiers phytosciologues connus il range la nature qu'il connaît en Grèce sur les îles de la mer Égée en quatre catégories il distingue les boisements les forêts qu'il appelle dindra les prairies les pelouses méditerranéennes qu'il appelle poia les garigues avec arbustes buissons qu'il baptise tamnoï et puis en dernier lieu il considère ces garigues basses constituées de plantes prostrées ou de plantes en coussin qu'on peut appeler des plantes hérissons il baptise cette formation végétale la frigane ici une frigane typique de Grèce ou de Crète avec trois espèces différentes de plantes hérissons vous avez une forbe vous avez un genet et vous avez une pimpernelle que je vous montre en détail voilà le genet à Cantoclada le forbe à Cantoclados vous voyez que toutes ces plantes sont épineuses l'origine des épines l'origine anatomique des épines peut varier d'une espèce à l'autre ce qui est remarquable c'est que toutes ces plantes comme le forbe arborescente que je vous ai présenté tout à l'heure perdent leurs feuilles en été voilà encore une potérium une pimpernelle bien en feuille au printemps alors point n'est besoin d'aller en Grèce pour voir des friganes voilà une frigane provençale photographiée au sommet de la montagne de la Seine-Baume près de Marseille vous voyez qu'elle est constituée de petits arbustes prostrets ici verts foncés qui sont des genets le genet de Lobel et puis une plante que vous connaissez sans doute tous ici qui s'appelle la centoline la centoline des jardins que vous voyez ici dans son milieu naturel c'est ce qui fait l'intérêt de la photo voilà encore cette frigane de la Seine-Baume avec toujours le genet et cette centoline un autre type de frigane qu'on peut observer au sommet du Mont-Faron au nord de Toulon constituée d'une plante qui appartient à la famille du chou un alisson l'alisson spinosome et puis dans la Calanque de Marseille battue par les vents on peut rencontrer également deux plantes en coussin une Daphné je vois qu'elle pique de Mour comme on dit en Provence elle fatigue un petit peu parce que je crois qu'elle n'a pas d'orbi cette nuit et voilà une Timélée le Daphné tartonrera et puis une Astragale une plante très épineuse les Astragales ce sont des plantes dans la famille du genet on peut parler un instant des Astragales car il en existe beaucoup d'espèces dans le bassin méditerranéen celle-ci elle pousse au Balaéar on l'appelle Balaéaricus Astragalus Balaéaricus celle-ci elle pousse sur le Cap Corse et également dans le nord de la Sardaigne c'est l'Astragale de Terracine et puis vous avez l'Astragale la feuille étroite de Crète alors Pascal était assez intrigué par cette diversité végétale du bassin méditerranéen rappelez-vous 25 000 espèces de plantes et c'est vrai qu'il m'a souvent posé la question comment se fait-il qu'il puisse y avoir autant de plantes dans cette région du monde alors d'abord elle est importante on a vu que l'ère méditerranéenne était représentée à 60% par les pourtours méditerranéens alors ce qui est intéressant de voir ici c'est les études génétiques qui ont été faites sur les différentes astragales du bassin méditerranéen vous voyez que les différentes espèces sont souvent assez localisées et quand on fait études génétiques et qu'on reconstitue un arbre généalogique on constate qu'elles sont toutes originaires d'une espèce ou voire de deux espèces extrêmement proches qui remontent à 2 millions d'années à peu près donc cette diversité elle est née en 2 millions d'années donc simplement je résume l'histoire du bassin méditerranéen alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 25 millions d'années le climat qui régnait dans le sud de la France était un climat subtropical j'ai travaillé sur un site qui se trouve ici dans la région d'Arjusan j'en avais beaucoup parlé avec Pascal c'était un ancien site minier un site riche en linites et ces linites sont chargées de fossiles de plantes et grâce à ces fossiles de plantes on a pu reconstituer la végétation du moment il y a 25 millions d'années les forêts qui existaient ici elles rappelaient les forêts du sud-est des Etats-Unis des forêts avec des cyprès chauves et elle a incorporé également beaucoup de plantes qui vivent aujourd'hui dans le centre de la Chine la faune du moment c'était des singes des éléphants des tapirs des chevrotins donc l'ambiance était bien différente de celle d'aujourd'hui on peut supposer qu'à cette époque dans le sud du bassin méditerranéen le climat était déjà plus sec et puis progressivement le climat va se refroidir et se dessécher par la même et cette région du monde connaît une crise entre 5 aux alentours de 5 millions d'années pendant une période assez importante la Méditerranée va être quasiment asséchée parce que le détroit de Gibratar va être fermé vous savez que l'Afrique se déplace vers le nord en rentrant en collision avec l'Europe le détroit de Gibratar va être fermé et les eaux de l'Atlantique n'intervenant pas la Méditerranée va devenir une espèce de grands marais salants et à ce moment-là on peut supposer que les plantes bien adaptées à la sécheresse qui existaient au sud de la Méditerranée ont colonisé tous les pourtours du Méditerranée grâce aux ponts continentaux qui se sont formés et puis la dernière pièce de l'explication c'est les glaciations du Quaternaire évidemment les froids sont descendus très très bas à cette époque vous voyez que l'Europe était recouverte de tunras et de steppes et cette période a été une hécatombe pour beaucoup des plantes tropicales subtropicales qui existaient en Europe beaucoup n'ont pas pu franchir la Méditerranée en se déplaçant vers le sud beaucoup ont disparu une véritable hécatombe les plus sancheuses ont trouvé refuge dans des refuges glaciaires qui sont représentés ici en rouge souvent placés aux extrémités des péninsules et vous voyez donc que les populations végétales ont été éclatées en plusieurs isolats et la base de la création des espèces c'est l'isolement géographique et l'isolement reproducteur voilà une illustration de ces diversités autre que celle des astragales que j'évoquais tout à l'heure celle des cyclamènes vous voyez qu'à partir d'une espèce commune les cyclamènes se sont différenciés à plusieurs endroits du bassin méditerranéen voilà pas plus je reviens sur ces plantes en coussin qui nous intéressaient beaucoup avec Pascal avec cette fois non pas une astragale de loin on peut dire que ça y ressemble c'est une centaurée la centaurée horrible qui pousse en Sardaigne avec une astragale de Sardaigne au premier plan une autre centaurée qui lui ressemble beaucoup qui pousse cette fois en Crète ici une autre légumineuse épineuse qu'on trouve dans les montagnes d'Andalousie et dans la classe marocaine les rhinaceae et puis finalement on se rend compte que des plantes en coussin il y en a beaucoup dans le bassin méditerranéen et ça recouvre toutes les familles botaniques vous voyez par exemple ici une chicorée vous connaissez les chicorées c'est une chicorée en boule avec des grosses épines ça c'est plutôt un celsifis voilà un celsifis des baléares vous voyez il est couvert d'épines on l'appelle le celsifis à corne de cerf ici vous avez un teint épineux et puis ici une molène je ne sais pas si vous connaissez les molènes les verbascom on n'est pas habitué à avoir des verbascom de cette allure là couverts d'épines alors évidemment cette diversité des plantes en coussin nous intéressait avec Pascal et on rêvait de faire un jardin avec ces plantes et hérissons à l'exemple de ce qui avait été fait sur une petite superficie dans le jardin de Montjouic qui se trouve à Barcelone au sommet d'une colline vous voyez qu'ils avaient commencé à composer un jardin avec la pimpronale épineuse et la centaurée que je viens de vous présenter alors la difficulté à laquelle on se heurtait c'est que dans le commerce on ne trouvait que la pothérium que la pimpronale en grande quantité il nous fallait de grandes quantités de plantes et compte tenu des impératifs malheureusement on connaît tous cet inconvénient des impératifs il faut être rentable quand on fait des jardins aussi on a dû renoncer à faire un jardin de plantes et hérissons on est arrivé à un bon compromis on a utilisé bien entendu cette pothérium cette pimpronale qui était disponible sur le marché et on l'a composé avec des arbustes plus ou moins en boule plus ou moins érigés qu'on trouve dans les maquis de crête ici ici vous voyez le forbe que je vous ai présenté tout à l'heure avec des floumises qui sont des lamiacées méditerranéennes alors Pascal a dessiné donc ce jardin de l'Afrigane au travers de différentes torsades ces torsades sont constituées de trois types de brins qui rassemblent vous voyez une petite palette végétale à chaque fois alors on avait bien réfléchi c'était assez long on n'était pas sûr d'avoir fait forcément les bons choix on avait réfléchi également sur les quantités respectives par bande de chacune de ces plantes je vous présente une bande de façon synoptique ici vous voyez dans cette bande là on avait décidé de mettre le cyste de crête après un flomis le flomis la data qui est un petit flomis en boule de crête de graisse une graminée la sparte dont je vous reparlerai tout à l'heure ici une plante qu'on appelle communément le bâton de Jacob proche de la sfodelle un autre flomis un jaune ici un rose là et puis ici un mille-pertuis avec des feuilles crispées qui poussent au baléa et puis on a procédé aux plantations pour dessiner les bandes les jardiniers ont étendu des tuyaux d'arrosage qu'ils ont piquetés vous voyez les montagnes enneigées en arrière-plan voilà les plantations avec la pinède en arrière-plan alors je dispose de peu de photos de ce jardin malheureusement parce que ce jardin étant privé une fois que nous avons achevé notre tâche il n'était pas facile d'y rentrer voilà en fin de printemps une image que j'ai pu capturer je ne sais pas si Pascal a pu en avoir d'autres voilà une autre image alors ce n'est pas forcément exactement comme on aurait voulu mais bon l'effet paysager est tout de même intéressant voici ce même jardin en saison sèche alors oui il n'est pas tout à fait identique aux photos de Frigan que je vous montrais tout à l'heure avec des plantes en coussins uniquement il est un peu plus bigarré c'est aussi intéressant de voir que nous avons travaillé avec les couleurs de feuillage telles qu'elles pouvaient apparaître en été en saison sèche quand les plantes sont en léthargie voilà encore une autre photo alors ces fameuses pimpronelles épineuses vous les voyez là assez dégarnies elles ont commencé à perdre leurs feuilles elles ont bien poussé on voit ici le millepertuis des baléares ici le petit flomis à fleurs jaunes des cistes et j'en viens maintenant au dernier jardin que je vais évoquer devant vous ce soir l'apinède la restauration de l'apinède c'est à dire toute cette zone qui est là et que Pascal avait promu aux yeux du client par l'intermédiaire de ces îlots de graminées dès qu'elles émergeaient des plantes à bulbes alors voilà le dessin soigné que Pascal avait fait de ces massifs et j'en avais parlé avec lui ça faisait beaucoup songer à des îles deltaïques ici il y a des représentations que j'avais faites de la progradation de la progression du delta du Rhône en Camargue on voit qu'à l'embouchure du fleuve il y a des petits îlots qui se forment puis ensuite parcours à l'essence ces îlots grandissent des chenots se maintiennent entrent et puis on arrive à des résultats comme cela je vous dis à Pascal il y a une grande singularité avec ton dessin et ces îlots de delta et je pensais notamment à cet archipel qui se trouve au large de la Guinée Bissau l'archipel des Bijagos avec une grande île ici qui réserve nationale que l'on voit ici alors on va dire que les chenots dessinés par Pascal étaient moins sinueux alors la réflexion a porté sur ces graminées et sur la plante à bulbe qu'il fallait associer je me rappelle qu'on avait pas mal réfléchi par téléphone interposé on vous l'a dit aujourd'hui Pascal n'aimait pas internet il fallait faire passer des images par la personne interposée Jean-Marie s'impatientait parce qu'il devait rendre des comptes aux clients puis il voyait que Pascal ne se pressait pas pour produire puis finalement on a conclu sur ce duo sur ce tandem une plante à bulbe qu'on appelle le Tulbaga violacea qui est une plante de la famille de l'ail qui émane d'ailleurs de la plante quand on l'écrase une forte soudeur d'ail elle est originaire d'Afrique du Sud et puis cette graminée qu'on appelle la Ligispartum la sparte qu'on connaît sous le terme d'alpha il existe deux graminées qu'on appelle alpha qui poussent en Afrique du Nord et en Espagne en Sicile dans les zones arides alors celle-ci et puis le Stipa Tenacissima par contre le Stipa Tenuissima qui est utilisé en Afrique du Nord en Espagne pour fabriquer toutes sortes de choses on tresse les tiges feuillées de la plante pour fabriquer toutes sortes de choses des paniers c'est ça l'alpha alors on utilise un alpha alors on s'est porté sur cette plante parce qu'à l'époque elle était peu peu vendue en France on l'avait d'ailleurs acheté en Espagne et puis elle était originale avec ses petits épis qui comportent un seul épier donc cette graminée avait sui du Pascal et c'est lui qui avait tranché en définitive il dit voilà on va prendre celle-ci et la plante à bube la tulbagia alors pour étoffer l'ensemble on avait choisi également ce petit arbuste de la famille des rutacées qui pousse dans le Finbosch dans le maquis sud-africain qu'on appelle le Choleonema Choleonema pulchela plus communément le buisson confetti une très jolie petite plante très gracile qui se berce sous l'action du vent avec des petites fleurs roses étoilées on avait porté aussi notre dévolu sur cet effet drap les effedras ce sont des plantes typiques des steppes froides du Quaternaire on en trouve encore beaucoup d'espèces en Asie centrale celles-ci poussent en Espagne les effedras fragilis ce sont des plantes un peu étranges sans feuilles avec des rameaux chlorophyliens grâce à cela elles transpirent moins que les feuilles elles n'ont pas de feuilles donc elles transpirent moins les rameaux transpirent moins elles économisent leur réserve en eau et puis la fameuse garoupe que vous n'avez pas oubliée nous décidons de la réinstaller à nouveau dans ces massifs de graminées sous les pins Pascal avec enthousiasme en parle au propriétaire je ne me rappelle pas s'il avait été très sensible à la chose c'est un mathématicien un commercial enfin l'idée ne lui avait pas déplu en tout cas on installe également cette plante qui produit un bulbe la taille d'un ballon de handball qu'on appelle l'urginée maritime c'est une plante qui a été beaucoup utilisée autrefois comme raticide dans le bassin méditerranéen elle contient dans son bulbe des poisons du coeur et elle est remarquable par sa floraison qu'elle survient en plein été alors que les garis sont souvent internes à cette époque de l'année et bien elle émet ses grandes tiges qui peuvent atteindre 1m50 de hauteur avec ses fleurs blanches l'avantage pour elle c'est qu'elle est franchement bien pollinisée parce que au coeur de l'été en zone méditerranéenne il n'y a pas beaucoup de plantes à pollinisée pour les insectes je suis trop long n'est-ce pas je conclue j'avais peur de ça j'avais peur de ça avant d'intervenir de déborder la barbe de Jupiter ici que je vous présente tout à l'heure résistance aux embruns une plombe aginacée des fleurs roses et puis voilà voilà le résultat on conclut ici la barbe de Jupiter avec la plante à fleurs roses que je vous présentais qui étaient des plantes bien résistantes aux embruns qui protégeaient les formations bien exposées aux embruns de la pinède voilà encore les barbes de Jupiter ici avec les tubes à guerre en fleurs la grande allée centrale avec sa perspective sur la mer que Pascal avait balisé de façon pointilleuse plusieurs fois je me rappelle il était reposé des piquets on avait redécoupé le gazon il voulait vraiment une courbe parfaite et voici donc les plantations c'était de la broderie des bandes de l'IGI de graminées alternées avec la plante à bulbes avec quelques barbes de Jupiter ici et là la l'IGI nous a surpris parce qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'elle formait des cercles j'ai dit à Pascal j'ignorais ces caractéristiques de la plante ça m'a tout de suite fait penser à ce qu'on appelle en Namibie dans les herbes de Namibie ou dans le centre de l'Australie ce qu'on appelle des cercles de fées alors évidemment cercle de fées ça faisait rêver Pascal c'est une plante qu'on appelle la plante portrépique porcupine grass en Australie elle se développe en rond pour chercher des nutriments dans le sol à partir de l'endroit où elle s'implante donc elle grandit c'est un peu le principe des rondes sorcières qu'on connaît dans nos prairies et puis elle constitue des bassins qui vont récupérer l'eau de pluie et ça permet donc aux racines de boire comme il faut quand les pluies surviennent dans le désert rarement voilà ces paysages de porcupine grass alors bon le jardinier était embarrassé par ces ronds qui ne correspondaient pas au plan initial du jardin et bon on l'avait autorisé à détruire ces ronds pour réimplanter la plante voilà pour finir quelques photos du travail achevé en fleurs avec les pains qui ont bien grandi les buissons confettis en fleurs ici tout un ensemble avec la plante à bulle au premier plan la garoupe ici le buisson confetti avec ses rameaux amples les effets draps qui émergent un peu plus loin Pascal Ravie alors qu'il pouvait être très anxieux dans les phases de création quand il contemplait le jardin il était très fier de lui il disait souvent François ce qu'on a fait c'est sublime je le temporisais un petit peu je lui disais c'est pas mal c'est pas mal toujours avec une caméra ou un appareil photo à la main pour immortaliser le travail et les résultats et puis deux trois photos des autres jardins que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui avec cette fameuse terrasse d'asilarion terrasse avec des plantes originaires du Mexique pour la plupart d'entre elles de Californie d'Arizona des yuccas et d'asilarion Bluefield présenté ce matin par Marc avec ses mimosas bleutées originaires d'Australie et puis le jardin subtropical avec différentes espèces d'érythrines un jardin foisonnant pas vraiment achetit curé mais il faudrait prendre plus de temps pour en parler voilà je vous quitte maintenant avec cette image de Pascal qui nous dit au revoir en train de filmer le jardin merci de votre attention merci beaucoup à François Macarmoulin merci d'avoir regardé cette image 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 Merci.